Le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir. Amen. Et nous glorifions le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ, Fils de Dieu. On va aller dans l'Évangile de Jean, l'Évangile de Jean, au premier chapitre, et nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire 18 versets, donc, du début de l'Évangile selon Jean l'apôtre. Premier chapitre, premier verset. « En elle, dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, pas Jean l'apôtre, mais Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'étaient pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, Jean-Baptiste, et s'était crié. « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Combien nous te connaissons si peu, et nous voulons mieux te connaître, pour mieux te faire connaître. Nous te bénissons, Seigneur, car nous désirons nous approcher de toi, cette lumière incarnée, cette vie incarnée. Merci, Seigneur, toi qui es venu, qui as quitté, Seigneur, l'éternité, et qui es entré dans le temps. Nous te demandons que nous puissions comprendre ce que nous allons entendre aujourd'hui, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider, afin que le Saint-Esprit puisse nous approcher, nous rapprocher de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas craindre, mais à vouloir désirer mieux, mieux, mieux te connaître, mieux te servir, parce que tu es si bon, tu es si grand, si puissant, si merveilleux, si glorieux, si exalté, au-dessus de tous les cieux. Merci, Seigneur, tu es le centre de l'univers, au nom puissant de Christ. Nous prions ces choses, Amen et Amen, et tout le peuple dit Amen, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis, Alléluia, gloire à Dieu. Ce que nous venons de lire, Amen, je dirais que chaque phrase, Amen, chaque ligne mériterait une prédication. Tellement c'est profond, maintenant nous sommes en train d'entrer dans un domaine merveilleux, Amen, la filialité de Jésus-Christ avec Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu. L'évangile de Jean est un merveilleux évangile. Si vous l'avez lu dans le passé, il serait bon de le relire, et de relire doucement, tranquillement, de le siroter, de s'arrêter avec des pauses, non pas des pauses café, mais des pauses adorations, des pauses où vous allez adorer, bénir Dieu pour ce qu'il va vous déclarer. L'évangile de Jean, l'évangile dans sa totalité de Jean, se passe environ vers l'an 26-30, donc après Jésus-Christ. Mais cet évangile n'a pas été écrit à ce moment-là. L'évangile a été écrit bien plus tard. Jean l'apôtre a écrit l'évangile vers l'an 85 ou 90 après Jésus-Christ. Et dans cet évangile, eh bien, on nous parle particulièrement de Jésus-Christ, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. La Bible donne beaucoup de noms à Jésus, hein, beaucoup de noms. Et chacun de ces noms, chacun de ces titres exprime quelque chose de son caractère et de son ministère. Par exemple, dans la Bible, on appelle Jésus Seigneur, qui nous parle de notre relation avec lui sous la nouvelle alliance. On se rappelle Thomas, qui est tombé au pied de Jésus après sa résurrection. Qu'est-ce que Thomas lui a dit ? « Mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas reconnut que le personnage qu'il avait en face de lui était Dieu. Dieu, Jésus, ressuscité. Et cela, évidemment, est merveilleux. Jésus s'appelle Seigneur. C'est une révélation, évidemment, donc, que Jésus nous a donnée du Père. Jésus nous a révélé le Père. On l'appelle Jésus. Jésus. Il y avait beaucoup de personnes, d'enfants, qui s'appelaient Jésus à l'époque. Donc, et Jésus, Christ, par exemple, on va le voir, mais Jésus, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça nous montre son ministère de salut, son ministère rédempteur dans le monde. Ça vient, la racine juive, Yeshua, ou encore Josué, voyez, ou encore José, voyez. Un de ses frères s'appelait José, dans la Bible, un demi-frère, donc de chair, qui est né de Marie. Donc, on voit que ce mot-là vient du ciel. L'ange a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu l'appelleras Josué, tu l'appelleras Yeshua, voyez, c'est lui qui sauvera. On l'appelle aussi Christ. Christ, c'est Christos, ça veut dire loin, celui qui est loin, celui qui a reçu l'onction. Et Jésus, Christ, eh bien, il a été oint par Dieu le Père et envoyé pour accomplir sur la terre l'œuvre de Dieu le Père. Et dans ce sens-là, Christ, eh bien, il a un ministère de prophète, il a un ministère de sacrificataire et il a un ministère de roi. « Tu m'as formé un corps, a dit Jésus, tu m'as formé un corps, Père, pour faire ta volonté. » Et Dieu vous a formé un corps afin que vous fassiez la volonté de Dieu ici-bas sur terre. C'est le véhicule que Dieu vous a donné, votre corps physique, pour que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu ici-bas sur cette terre. Dans le psaume 2, on voit le Père qui parle et il dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. » Jésus-Christ, il est le roi et c'est le Père qui l'avait oint. Il est aussi appelé l'agneau de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est donné sur la croix à notre place. Jean-Baptiste, un jour, a pointé son doigt en montrant le jeune homme qui venait vers le Jourdain. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia ! Mon péché a été ôté par mon agneau qui s'est offert sur la croix du calvaire. Lui-même, il n'y a pas eu de rebifade. Il ne s'est pas rebellé lorsque le soldat romain a pris son poignet et l'a plaqué sur la poutre de bois et qu'il a enfoncé le clou et que le sang a giclé. Non, Jésus était venu pour être véritablement l'agneau de Dieu. On l'appelle aussi Emmanuel. Emmanuel, évidemment, n'est pas uniquement venu révéler le Père. Il est Dieu lui-même. Lui-même, il est Dieu. Alléluia ! La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et en lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle, qui est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Alléluia ! Que Dieu soit glorifié. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. L'Église dans le monde a une tête. Alléluia ! Et c'est Jésus-Christ. Colossiens 1, 18 nous dit cela. Il est le bon berger. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Il est la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Es-tu entré par la porte ? As-tu fait ce passage ? Amen. C'est un passage salutaire. Amen. Tu as besoin pour aller au ciel de passer par Jésus. Jésus est le seul, la seule porte, le seul passage. Il est le chemin. Il l'a dit. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur. Il est le vrai pain de vie. Je suis le pain de vie encore. Dans l'évangile de Jean, imaginez, Jésus monte, toutes les fois qu'il dit, je suis, je suis. Ça veut dire sa divinité. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jamais faim. Alléluia ! Il parle évidemment de cette faim de l'âme. Cette faim qui ne peut pas être rassasiée par quoi que ce soit ici-bas dans ce monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te rassasier. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te désaltérer. Tu peux aller à toutes les sourds du monde, tu peux aller à toutes les boulangeries du monde, à tout ce que le monde peut offrir et tu auras faim et tu auras soif. Mais viens vers Jésus et tu n'auras plus jamais faim et tu n'auras plus jamais soif. Alléluia ! Merci Seigneur ! Il est l'époux aussi ! Amen ! Il est l'époux ! Paul a dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, « Je vous ai fiancé un seul époux ». Amen ! Es-tu fiancé ? Amen ! À un seul époux ? Qui est cet époux ? Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Je suis fiancé à Jésus-Christ ! Il est mon seul époux ! Amen ! Là-haut dans la gloire ! Il est le vrai cèpe ! En parlant de la vigne ! Jésus a dit « Je suis le vrai cèpe et vous êtes les branches ». Il est quoi Jésus ? Il est le don de Dieu ! Il est le cadeau ! Amen ! De Dieu le Père ! Grâce soit rendu à Dieu pour son don ineffable ! Unspeakable ! Ineffable ! Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot pour déclarer ce cadeau qui est si glorieux et qui est si merveilleux. Paul va dire aux Éphésiens qu'on est sauvé non pas par nos œuvres mais uniquement par la foi. Et il dit « Cela ne vient pas de vous ». Ça ne vient pas de vous ! Ça ne vient pas de vous ! C'est le cadeau de Dieu ! C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie ! Alléluia ! Alléluia ! Merci Seigneur ! Il est un cadeau ! Et tous ces noms et beaucoup d'autres ! Et je pourrais passer, je dirais, le reste de ma vie à vous parler des noms merveilleux du Seigneur Jésus-Christ ! Tous ces noms et beaucoup d'autres noms et beaucoup d'autres titres sont juste un aperçu du caractère infini du Fils de Dieu ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Mais un de tous ces noms, un des premiers noms, c'est la parole ! La parole ! Il s'appelle la parole ! Il s'appelle aussi lumière du monde ! Et en tant que lumière, eh bien, je dirais, de tous les hommes, Jésus-Christ se sert de toute une variété de moyens pour révéler Dieu ! C'est Jésus qui nous révèle Dieu ! Et c'est lui qui enlève les ténèbres du cœur de l'homme ! La Bible demande que tout chrétien marche dans la lumière ! Comme lui, il est lui-même dans la lumière ! Et ainsi, nous sommes en communion, amen, avec le ciel ! Gloire à Dieu ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour nous, chrétiens, eh bien, que nous voulons nous conduire correctement, avoir une attitude correcte ! Vous savez, à Noël, beaucoup de personnes n'oseraient jamais offenser un ami, en refusant un cadeau ! Vous voyez, si quelqu'un vous offre un cadeau, eh bien, vous ne le refusez pas ! Mais, hélas, trois fois hélas, que de personnes n'hésitent pas à rejeter tout au long de l'année le cadeau de Dieu ! On n'en veut pas de ton cadeau ! On n'en veut pas de Jésus ! On n'en veut pas de ta lumière ! On n'en veut pas de vrai cèpe ! On n'en veut pas de la porte ! On n'en veut pas de bon berger ! On n'en veut pas d'Emmanuel ! On n'en veut pas de l'agneau de Dieu ! On n'en veut pas de Jésus ! On n'en veut pas de Christ ! On n'en veut pas du Seigneur ! C'est terrible ! C'est un drame qui se passe sous nos yeux, semaine après semaine, ici-bas, sur la terre et sur les cinq continents du monde entier ! Refuser le cadeau de Dieu ! Pour nous, nous disons avec Paul, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ! Merci Seigneur pour son cadeau ineffable ! Nous voulons marcher à sa lumière ! Jésus est la parole ! Il est la parole pleine de vie ! Parole vivante ! Une parole qui exprime Dieu ! Jésus est l'expression de Dieu ! Jésus est le vocabulaire de Dieu ! Jésus est l'alphabet céleste divin ! Alléluia ! Merci Seigneur ! Et évidemment, la même façon que Jésus est parole vivante et que nous pouvons, au travers de Jésus, comprendre et voir Dieu le Père ! De la même manière, les vies des chrétiens sont lues par les hommes ! Les gens lisent au travers des pages de notre vie ! Et ils voient ! Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Les hommes ! Ils y trouvent soit la confirmation du message que nous annonçons, ou soit sont démentis ! En disant, ils prêchent quelque chose, mais ne vivent pas la chose qu'ils disent vivre ! Les gens voient cela ! Et c'est la raison pour laquelle on va aller voir dans l'Épître de Tite comment nous devons nous comporter ! Tite, chapitre 2, verset 1er, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine ! » Verset 2, on voit différentes catégories de personnes, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ensuite, une autre catégorie de personnes, là, on vient de voir les vieillards, maintenant, les femmes âgées, verset 3, dit que les femmes âgées, dit ça, Tite, prêche ça, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, calomniatrices, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, aux jeunes épouses, à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, ça veut dire qu'elles se contrôlent elles-mêmes, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques de la maison, bonnes, pas méchantes, soumises à leur mari, pourquoi tout cela ? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée par les païens, évidemment. Ensuite, exhorte de même les jeunes, les jeunes gens, à être modérés, encore là, le contrôle, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, pourquoi tout cela ? Regardez bien, afin que l'adversaire, le diable, Satan, soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Vous pouvez fermer la bouche et une bonne conduite. Ensuite, exhorte les serviteurs, on parle ici des travailleurs qui ont des patrons, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur patron, à leur plaire en toute chose, à n'être pas contredisant, à ne rien dérober. On parle de voler, voler les outils de la compagnie, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Pourquoi tout cela ? Afin de faire honorer en tout la doctrine, c'est l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Voyez, ici, qu'est-ce que les païens peuvent lire de ma vie ? Quand ils ouvrent ma vie, les feuilles de ma vie, au travers des mois, des années, ils me voient vivre, tout ça, qu'est-ce que les païens peuvent voir ? Est-ce que ça va leur faire blasphémer Dieu ? Est-ce que ça va faire en sorte que le diable va ricaner aux éclats, parce que la personne dit une chose, mais vit complètement autre chose ? Donc, on a besoin, évidemment, d'être, je dirais, un bon témoignage. Un bon témoignage. Voyez, j'aimerais vous dire, ce n'est pas toujours nécessaire de parler pour gagner un inconverti. Surtout les personnes qui vivent avec nous, que nous voyons tous les jours, qui sont là avec nous. Parfois, on leur a parlé au début du Seigneur, tout ça, mais si vous rabâchez, si vous recontinuez, voyez, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que ce qu'ils vont parler, maintenant, ce sont vos actions, vos réactions, vos attitudes. Ils veulent voir la différence d'avant. Avant, peut-être, vous mettiez en colère. Avant, vous fessiez toutes sortes de choses. Maintenant, normalement, il devrait y avoir une nouvelle attitude. Alors, évidemment, j'aimerais vous lire un passage dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Vous les dites ici, verset premier, très intéressant. En l'été, tout ce passage nous demande à être bon. À être bon. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Tiens, dans le monde dans lequel on vit, être soumis à mon mari. Voyons, alors. Eh bien, la Bible demande que tu sois soumise à ton mari. Pourquoi ? Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole. Ça veut dire, c'est un païen. Ton mari est un païen. Il n'obéit pas à la parole. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés. C'est-à-dire qu'ils viennent au Seigneur, soient gagnés, écoutez bien, sans parole. Mais comment ? Par la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Donc ici, il est dit que certains païens peuvent être gagnés par la conduite. Certaines païennes peuvent être gagnées au Seigneur par la conduite. Donc, il y a dans la Bible l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Luc, il y a l'évangile de Jean. Et il y a aussi un autre évangile. Il y a l'évangile selon vous-même. Votre évangile. Et c'est cet évangile que les gens lisent. Ils ne lisent pas cet évangile-là. Ils lisent votre évangile. L'apôtre Paul a dit, je suis traité vis-à-vis de beaucoup de personnes comme étant un malfaiteur. Comme étant un malfaiteur. À cause de mon évangile. Paul vivait son évangile qui était calqué sur le véritable évangile. Et les gens pouvaient voir et tourner les pages de la vie de Paul et voir qu'il vivait exactement ce que le véritable évangile demandait. Amen. Rappelez-vous, si quelqu'un prêche un autre évangile, il est maudit. Vous ne l'avez jamais vu dans ce sens-là. Si quelqu'un prêche un autre évangile, quelle sorte d'évangile vous prêchez ? Est-ce que c'est l'évangile selon Jésus ? Ou si c'est l'évangile selon... Machin chouette. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu révélée. Maintenant, ce n'est plus caché. Depuis 2000 ans. Jésus-Christ est la parole de Dieu révélée. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Donc, Jésus est Dieu, simplement par déduction, normal, voyez. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean l'apôtre commence son évangile en nous ramenant au commencement. Au commencement de quoi ? Au commencement de la création. Voyez, il était déjà là, Jésus. Au commencement était la parole. Donc, ce commencement, c'était au temps où Jésus existait avant la création, voyez. Au commencement, c'était au temps où la première étoile n'était pas encore placée dans le ciel. Il n'y avait pas d'étoile. C'est au temps où les anges n'étaient pas encore les messagers de la volonté de Dieu sur la terre. C'était dans le temps de l'éternité, où l'omnipotence de Dieu remplissait un univers dans lequel aucune chose créée n'existait encore. Vous me suivez ? Jusqu'à présent ? Amen. Si votre tête n'explose pas, ça va. Et dans cette éternité sans date, avant le commencement, dans cette éternité en dehors du temps, le Fils de Dieu existait évidemment et il portait déjà ce titre, la parole. Il était la parole. Et en tant que la parole, Jésus est l'incarnation de la vie, l'expression du pouvoir de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Il est la révélation de la vie. Hallelujah. Nous servons de quoi pour exprimer ? De mots. Vous allez rencontrer tout à l'heure les frères et sœurs, vous allez parler. Parler. Avez-vous réfléchi que les animaux ne parlent pas ? Ce n'est que l'homme qui parle. C'est quelque chose qui nous vient de Dieu, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu parle, a des expressions, il a des mots, et le mot de Dieu, c'est Jésus. Il est le mot de Dieu, il est le fiat de Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. Nous nous servons de mots, de paroles pour exprimer ce que nous ressentons, pour exprimer ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Et Dieu le Père s'est servi de Jésus pour s'exprimer à nous. Dieu le Père nous a parlé. Comment ? Par le Fils. Par le Fils bien-aimé. Hallelujah. Jésus est le mot de Dieu. Il est le mot de Dieu. Et par Jésus uniquement, par lui, c'est très restreint, c'est très restrictif, c'est très exclusif. Uniquement par Jésus, nous pouvons connaître Dieu et son amour. Un jour, Philippe est venu vers Jésus et a dit, Jésus, hé, montre-nous le Père, ça va nous suffire. J'ai dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Fils n'est pas le Père, mais le Fils est comme le Père. Il agit comme le Père. Il parle comme le Père. Il aime comme le Père. Il juge comme le Père. Il bénit comme le Père. Hallelujah. Merci, Seigneur. Dieu a parlé par Jésus. Dans l'Hébreu, le premier chapitre, il est dit, après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs façons. Parlez. Parlez à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Veux-tu entendre Dieu ? Écoute Jésus. Écoute Jésus. Hallelujah. Il est dit dans l'Hébreu, le premier chapitre, verset 3, que Jésus est l'empreinte exacte de la personne de Dieu. Si vous marchez dans la neige en sortant et que vous mettez votre pied, vous allez faire une empreinte dans la neige. Vous voyez ? Et l'empreinte que vous avez faite est l'expression exacte de votre soulier. Jésus est l'expression exacte du Père. Exact. Exactement comme le Père. Et j'aimerais vous dire qu'il fait bien plus Jésus que nous apporter le message de Dieu. Il est lui-même le message de Dieu. Il est lui-même le message de Dieu. Il était dans l'éternité passée une personne en communion avec Dieu le Père, en amour parfait, en osmose parfaite avec Dieu le Père, en harmonie continuelle avec le Père. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Je me rappellerai toujours, lorsque j'étais dans un pays musulman, en mission, où on m'a fait visiter, et il y avait une mosquée, une grande mosquée, dans la capitale. Et là, sur la mosquée, il était marqué, Allah est le seul Dieu, Mohammed est son prophète, et Dieu n'a pas de fils. Et Dieu n'a pas de fils. Voilà ce qui, évidemment, est cru par des millions de personnes autour de la planète Terre, parmi les islamistes. Voyez. Qu'est-ce que le Père a dit au Jourdain ? Quand Jean-Baptiste a plongé Jésus dans les eaux du Jourdain, le Père a parlé du haut des cieux, sa voix était entendue, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Hallelujah. Qu'est-ce que le Père a dit sur la montagne Transfiguration ? Quand Jésus est monté sur la montagne et a emmené uniquement trois, trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Encore là, la voix du Père s'est fait entendre. « Celui-ci, en parlant de Jésus, est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ! » Dieu a un Fils. Hallelujah. Et ce Fils est Dieu. Il est égal à Dieu. Il n'est pas un sous-dieu, comme il y a des sous-chefs de gare, il y a des sous-sous... Non, non, non. Ce n'est pas un sous-dieu, il est Dieu. Il est égal à Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, de monter et d'être égal à Dieu. Absolument pas. Il l'est de toute éternité. Jésus est Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. Le fait que Dieu est amour, puisque Jean va le redire dans une épître, Dieu est amour. Le fait que Dieu est amour est une autre raison pour reconnaître l'existence d'une autre personne en Dieu. La Bible condamne tout amour qui est centré sur soi-même. Moi, 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 je me moi. La Bible condamne cela. L'amour de Dieu est un don. Est un don. Et avant le commencement de la création, Dieu était amour, puisqu'il n'y a jamais, au travers des siècles, aucune variation de Dieu. Dieu ne varie pas, ne change jamais. Donc, au commencement de la création, Dieu, qui existait toute éternité, était amour. Et il devait y avoir une autre personne à laquelle il pouvait donner son amour. Il devait y avoir absolument une autre personne qui pouvait lui rendre son amour. Parce que l'amour demande une réponse. La nature même de l'amour divin exige toujours une autre personne avec qui partager cet amour. C'est ça l'amour. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La parole, là, dans ce cas-là, est divine. Par sa nature même, la parole ne devient pas Dieu. Elle est Dieu. Elle a toujours été Dieu. Et elle sera toujours Dieu. Nous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous étiez enfants du diable, créatures de Dieu, mais servant le diable. Et nous sommes devenus par la croix, par la nouvelle naissance, enfants de Dieu. Mais Jésus n'est pas devenu Dieu. Il était de toute éternité Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole est une personne distincte du Père. Et le grec met ceci vraiment en relief en nommant ici, dans ce passage, l'article. Ça dit, si on prend l'original, « La parole était avec le Dieu et la parole était Dieu. » Ça ne dit pas « La parole était le Dieu. » Elle était Dieu. La parole était avec le Dieu et la parole était Dieu. Elle était Dieu. C'est l'essence même, l'essence divine. Alors, gloire à Dieu. La parole n'était pas la Trinité entière. Non. C'était le Fils. La parole était uniquement le Fils. Donc, la parole n'était pas la totalité de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle était, cependant, Dieu. Elle était Dieu. Et attention, pour être Dieu, pour être Dieu, il faut une personne qui n'a jamais eu aucun commencement. Il faut une personne qui n'a jamais eu, jamais, aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Aucune fin. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jean dans l'Apocalypse ? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Ravion. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Judas. Car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Dont la marche date depuis l'éternité passée. Aurel. Gloire au Seigneur. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est Jeunesse, premier chapitre. Verset premier. Il était là. Au commencement, Dieu créa. Barra. A créer. Alors, Dieu créa. Au commencement, les cieux et la terre. Il n'y en avait pas. Ni terre, ni ange, ni étoile, ni rien, ni mer, ni quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Aucun homme. Mais Dieu existait de toute éternité. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu à qui j'ai donné ma vie. Et c'est avec lui que je vivrai l'éternité. Alléluia. Nous avons l'éternité dans le cœur. Nous qui sommes sauvés. Alléluia. Parole de vie. Une parole révélée. Je suis la vie, a dit Jésus. Aucun des anges. Vous savez, dans certaines sectes, on dit que Jésus est un grand ange, un archange, quoi que ce soit. Mais la Bible répond. A quel âge Dieu le Père a-t-il jamais dit « Tu es mon fils ? » Non mais moi, dites-moi à quel âge Dieu le Père a dit ça. « Tu es mon fils ? » Il a dit ça à un ange. Il n'a jamais dit ça à aucun ange. Aucun ange. Et encore, à quel âge Dieu le Père a-t-il dit « Je serai pour lui » en parlant de Jésus. « Je serai pour lui un Père » et il sera pour moi un fils. Fils unique du Père. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Les anges n'adorent pas un autre ange. Ils adorent toujours Dieu. Que tous les anges l'adorent. Adorent qui ? La parole faite chère. Jésus-Christ est divin. Merci Seigneur. Et le Père a dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le Père a dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Et il a dit encore, le Père a encore dit « Ô Dieu ! » « Ô Dieu ! » Jésus, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » La divinité de Jésus-Christ. Il est la parole révélée. C'est inimaginable. C'est incompréhensible. Je suis en train même de prêcher des choses que je ne comprends pas, mais qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont bibliques, et dans lesquelles j'ai placé mon éternité et toute ma foi. Oh ! Jésus est la parole de vie, non seulement cela, mais il est la parole éternelle. Éternelle ! Jean, 1er chapitre, verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu. » Ce verset n'est pas une répétition du premier verset. Non ! Ici, le fait que la parole était avec Dieu dès le commencement est mise en relief pour nous montrer comment plus tard cette parole est venue miraculeusement avec l'homme. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Cette parole était éternellement présente avec Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, il n'avait pas de commencement, il a toujours été. Hallelujah ! Avant qu'Abraham fût, je suis. Oh ! Tu te prends pour qui, toi ? Il fait des siècles, évidemment, qu'Abraham était mort et décédé. Et Jésus a pu dire à sa génération, avant qu'Abraham fût, je suis. Certainement. Nous le comprenons facilement. Jésus est la parole révélée, parole de vie, parole éternelle, mais parole créatrice. Jean, 1er chapitre, verset 3, Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole. Toutes choses ont été faites par cette parole, par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il était à l'action, il était présent. Quand tout a été créé, tout a été créé par lui. La parole de vie, parole éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui exprime la pensée de Dieu qui exprime le cœur de Dieu, qui exprime le caractère de Dieu. Comment ? Par son pouvoir créateur. Il crée par sa parole. Il parle à partir de rien. Ex nihilo, à partir de rien. Il n'a rien sous la main, il n'y a pas de boue, il n'y a rien pour dire à partir de là, j'ai un petit peu de bois puis je vais faire autre chose. J'ai un petit peu de terre, de granit, et puis là je vais faire... Non, il n'a rien. Il parle, pouf, et les choses arrivent. Hébreu 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les hommes cherchent l'origine de la vie, ils veulent aller sur Mars, tout ça, des millions et des milliards perdus. Ça ne sert à rien parce que c'est des incrédules, des ignares. Colossiens 1, chapitre, verset 16, Jésus-Christ et l'image du Dieu invisible en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout, T-O-U-T, tout, 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 tout a été créé par lui et pour lui. J'ai été créé pour lui, pour le servir. Gloire au Seigneur. Un jour, je suis sorti du sein de ma mère. Pourquoi ? Il m'a créé, il m'a mis sur la planète Terre pour le servir, lui, pour le bénir, pour l'adorer, pour être sauvé. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et pour le premier chapitre, verset 2, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils par lequel il a aussi créé le monde. Qui a créé le monde ? Jeunesse, premier chapitre, verset 1er au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est qui Dieu ? C'est Jésus. Il est là. Et il existait même avant de toute éternité. Mais c'est lui le créateur, Jésus-Christ. Il n'est pas un grand prophète. Il n'est pas un homme bon, un bon exemple. Non. Chers amis, il est le créateur. Il est le puissant. Il est le El Shaddai. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Il est porteur de vie. Le diable est porteur de mort. Le Seigneur est porteur de vie. Le verset 4 de Jean, premier chapitre, en elle, dans cette parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Marches-tu dans la lumière ? Dieu s'exprima par Jésus-Christ. Dieu le Père s'articula par Jésus-Christ en tant que la parole et cela a apporté la vie et cela a apporté la lumière. Toute vie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle, vient de Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il est l'origine de toute chose. Alléluia. Il soutient. Alléluia. On pourrait dire qu'il est le sustentateur. Il soutient toute chose. Par quoi ? Comment ? Par sa parole puissante. Cette boule de 44 000 kilomètres de tour qui tient dans le vide, elle est soutenue comment ? Par la parole de Dieu. Depuis des millénaires. Alléluia. C'est lui, Jésus. Il soutient toute chose. et il soutient ta vie par sa parole. Le jour où il ne te soutiendra plus, ton cœur va s'arrêter de battre et ensuite, tu vas rendre compte à Dieu. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. L'abbé dit, toute chose subsiste en lui. Colossiens 1er chapitre, verset 17. Toute chose subsiste en lui. toute vraie lumière qui vient vers les hommes, c'est par le ministère de la parole vivante. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le jour où tu as été sauvé, tu ne t'en es pas rendu compte, mais une grande lumière est venue. Et quand tu t'es retourné, tu as dit, « Ah, j'étais tombé dans les ténèbres. » Alléluia. Et j'aimerais vous dire que selon la parole de Dieu, nous devons inclure une expression dans la Bible qui démontre cette parole, qui s'appelle, souvent dans l'Ancien Testament, « L'ange de l'Éternel. » L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange. C'est le Créateur. C'est Jésus. C'est une expression dans l'Ancien Testament. Il y a certains commentateurs juifs du temps de l'Ancien Testament qui ont décrit cet ange comme étant la parole de l'Éternel. Cet ange est capable de pardonner les péchés. Aucun ange ne peut faire ça. Mais l'ange de l'Éternel est capable de pardonner les péchés ou ne pas les pardonner. Cet ange, le nom de l'Éternel est en lui. Exode 23, verset 20 à 23, Dieu va dire à Moïse, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas, car il ne pardonnera pas vos péchés parce que mon nom est en lui. » Est-ce qu'ici, on parle d'un ange normal ? Est-ce qu'on parle d'un séraphin, d'un arcane ? Non. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, très souvent, c'est le Dieu incarné. On appelle ça une théophanie, ça veut dire une manifestation de phaneo en grec, qui veut dire manifester, montrer, et théo, théos, ça veut dire Dieu. Une théophanie, c'est Dieu qui se montre sous une forme humaine dans l'Ancien Testament. Regardez par exemple, psaume 35. psaume 35. C'est un psaume d'imprécation de David. Et il parle au Seigneur de ses ennemis et au verset 5, « Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. » On parle de qui ? On parle du Seigneur même, ici, dans ce passage-là. Vous connaissez tous l'expression « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, voyez, et les arrache au danger. » Et on parle ici particulièrement du Seigneur, l'ange de l'Éternel. Lorsque Dieu, avez-vous remarqué quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils ? Lisez Genèse 22, Genèse 22, le verset 11. « Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. » Est-ce que c'est un ange qui parle à Abraham ? Non, c'est le Seigneur Jésus avant son incarnation. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ! » Il répondit « Me voici, l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as le aime à moi, tu ne m'as pas refusé à moi, ton fils, ton unique. » Ce n'est pas à un ange qu'Abraham aurait refusé son fils. Mais c'est à Dieu. L'ange de l'Éternel c'est le Seigneur. Regardez verset 15. « L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même parole de l'Éternel. » Vous voyez, c'est le Seigneur qui parle parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Ce n'est pas les anges qui multiplient les postérités comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Vous voyez, et un peu plus loin, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » La voix de qui ? La voix d'un ange ? La voix du Seigneur. Tu as obéi à ma voix. Vous voyez. Donc, on voit ici que l'ange de l'Éternel dans ce passage-là, c'est le Seigneur Jésus avant son incarnation. Ensuite, nous voyons particulièrement du temps de Gédéon, on ne peut pas aller partout, mais simplement, je vais vous en parler. Il est dit vis-à-vis de Gédéon, « Puis vint l'ange de l'Éternel. » Et ensuite, un peu plus loin, il est dit « L'Éternel se tourna vers lui. » L'ange de l'Éternel, l'Éternel. C'est la même personne. Maïe. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit. Rappelez-vous Balaham, quand cet ange qui avait son épée, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui l'empêchait d'aller plus loin. L'ange de l'Éternel lui a dit, « Tu es sur un chemin de perdition. » C'était le Seigneur Jésus-Christ. Moïse, avec le buisson ardent. Regardez, on va le lire, Exode 3. Exode chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est qui cet ange ? L'ange de l'Éternel. Voyez. Eh bien, nous voyons un peu plus loin où il est dit, verset 4, « L'Éternel vit qui se détournait pour boire. » Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse ! » Et Dieu dit, voyez, cet ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est très clair, voyez, dans plusieurs passages. Le père de Samson, voyez, avant la naissance de Samson, il est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Ensuite, ils ont dit avec sa femme, c'est un homme de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. C'était une théophanie. C'était Jésus-Christ avant son incarnation. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Jésus-Christ est venu dans le temps. Il a quitté, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, les palais de gloire pour descendre vers la misère, pour mourir sur une croix obscure, afin que je sois un jour dans la lumière éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous, Agar, Agar qui est en train de s'égarer dans le désert. Elle va mourir. Elle n'a plus rien à boire. L'ange de l'Éternel lui apparut. C'était le Seigneur Jésus qui lui a donné à boire, qui lui a montré un puits. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse ? Moïse, mon ange marchera devant toi. Va donc et conduis le peuple où je t'ai dit. Et un peu plus loin, il est dit, Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai. Alléluia. Glorieux Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous vous rappelez le passage de la mer Rouge ? Le passage de la mer Rouge, il est dit que juste avant qu'ils entrent dans la mer Rouge, alors que les ennemis étaient derrière en pleine nuit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et alla derrière eux. Donc, l'ange qui les conduit qui est devant s'en va derrière pour mettre une séparation entre eux et les ennemis qui les poursuivent. Et il est dit, l'Éternel allait devant eux pour les guider dans leur chemin. Cet ange c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 52, verset 12, l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Au ciel, nous le verrons face à face. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Voir mon Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ici, bas sur terre, on dit voir certaines villes de la côte italienne et ensuite mourir. Nous, c'est voir Jésus-Christ et vivre pour l'éternité. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons car tu as promis, Seigneur, d'être véritablement chaque jour avec nous. Tu as dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te bénissons car tu es la parole qui s'est révélée à notre cœur. Tu t'es montré à chacun de nous. Alléluia. C'est en toi qui est révélée la justice de Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu nous a révélées ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'âme et c'est le Saint-Esprit qui nous les a révélées. Merci, Seigneur. Merci pour la révélation, Seigneur, que nous avons de ta grâce. Un jour, nous te verrons, Seigneur, tel que tu es. Toi, dont l'origine remonte à l'éternité. Tu n'as aucun commencement. Tu n'auras jamais aucune fin et c'est en toi, dans cet océan d'amour que nous voulons nous jeter totalement. Merci, Seigneur. Nous qui sommes si petits, pourtant, tu es venu pour chacun de nous pour nous sauver. Merci pour ton cœur qui a été offert une fois pour toutes à la croix du calvaire. À toi, toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever devant le Seigneur. à vous.